Salut les amis, c'est Nikon Tour et voilà, je suis content de vous retrouver dans mon nouveau studio de tournage, comme vous le voyez derrière moi, je suis en Chine, non je plaisante, c'est la magie de YouTube, c'est la magie de l'informatique, j'ai enfin pu m'acheter un fond vert et la lumière et ça voit que c'est beaucoup mieux, il ne manque plus qu'une caméra maintenant, bon, traîne de plaisanterie, traîne de bavardage, aujourd'hui on est là pour faire une bonne dégustation, une dégustation comme je disais, aujourd'hui c'est le Spicy Noodle Challenge, donc hier j'ai été chez nos amis de Sobigny, donc ça arrive, je te remercie, je te salue, et puis il faudra que je t'engueule aussi, parce que tu m'as fait acheter des pâtes chinoises jaunes au poulet, je voulais tester un petit peu hier soir, avant de faire la vidéo aujourd'hui, tu m'avais dit, oh, elles arrachent pas trop la gueule, menteur, ça m'a brûlé, tu peux pas savoir, j'ai même pas pu les finir. Donc voilà, le petit sachet, donc il n'y a pas grand chose dedans, il y a deux produits, donc on commencera par le plus fort, je l'essore déjà du sachet, comme ça, comme ça, on le balance, alors, on va commencer par le Volcano Chicken Noodle, regardez, je ne sais pas si on voit bien la caméra, le Chicken Noodle, comme vous le voyez, je pense que ça va arracher, donc c'est à base de piment, je vois un peu ce qu'il y a marqué dedans en français, sauce, sauce épicée, poudre de piment rouge, extrait de piment rouge, sauce soja, ça va, ouais, donc bien sûr, pour la dévixation, j'ai prévu un petit verre de lait, enfin une bric, je ne sais jamais, je ne vais peut-être pas la voir entièrement, mais bon. Et puis donc, Sarri m'a proposé aussi de goûter celle-ci, alors celle-ci, c'est des nouilles du Japon, elles viennent directement du Japon, donc vous voyez, en fait, elles sont à la mou, à la, pas à la moutarde, mais à la mayonnaise, mayonnaise au poivre, c'est une mayonnaise japonaise, donc il m'a dit que ça a piqué un peu, mais bon, donc je vais finir par celle-là, histoire de finir plus en douceur, enfin j'espère. Donc, on va déguster ces deux produits, donc par contre, je suis désolé pour le cadrage, malheureusement, on ne peut pas voir ma table et les produits sur la table, parce qu'en fait, mon appareil photo, ce n'est pas un réflexe, donc je n'ai pas un grand angle, donc c'est plutôt compliqué de tout pouvoir cadrer, les gens vont me trouver derrière les poids très grands, mais bon, déjà, je me dis que s'il y a un super avancé dans la chaîne d'avoir du matériel comme ça et surtout des projecteurs professionnels. Donc, tout ce que je vous propose, les amis, on va commencer par préparer les pâtes, on va commencer par celle-là. Donc, ce que je vais faire, déjà, on va les ouvrir, j'ai ma petite fourchette, pour voir ce qu'il y a dedans. Je me recule un petit peu. Voilà, ça se présente comme ça, vous l'avez vu. Hop, alors. Allez, effectivement. Donc, voilà, donc, des pâtes toutes simples. Un bol de ramen, comme ça, vous voyez, toutes simples. Et l'objet du délice qui va m'arracher la tronche, je pense, c'est celle-là. Voilà. Allez, ce que je propose, c'est qu'on fasse chauffer l'eau, et je vous retrouve tout de suite après. L'eau, elle est bouillante. Bien sûr, il va falloir encore attendre, mais bon, avec la magie directe, ça ira plus vite. Bon, j'essaie de vous montrer un peu comment je fais. Donc, a priori, si j'ai bien compris, je n'ai même pas regardé comment il fallait faire. Ah, oui, c'est là. Verser l'eau bouillie jusqu'à ligne, fermer le couvercle, départ 3. En fait, ce que j'aime bien, les pots de jouets comme ça, ça doit être traduit par des chinois ou des jamonais, mais des fois, ils font mal de la traduction. Donc, par exemple, ils mettent, fermer le couvercle, le couvercle, départ 3. En fait, c'est... Allez, attendez 3 minutes. Suivez la ligne. Mélangez bien avec de la pâte. Je vais profiter de vous-même. Ouais, bon, je vais profiter de moi-même, j'ai envie de te dire. Bon, allez, on va... Oh, là, j'y comprends rien du tout. En fait, c'est traduit, mais je comprends rien du tout. Allez, l'eau. Je mets l'eau dedans. Alors, jusque très. C'est bon, on très s'en brûler. Oh, putain, c'est chaud. Et là, on ferme. Et on met... Et on attend 3 minutes. Mais 3 minutes, ça va être 2 secondes. Ça y est, ça a attendu 3 minutes. J'enlève le sachet, enfin, le couvercle. Oh, putain, je fais ma flotte partout, moi. Putain, je vais utiliser le sac. Qu'est-ce qu'on est bien, vous avez vu, un peu, on est en Chine, tout. C'est la fête, c'est bien fausse. D'ailleurs, le Nouvel An Chinois, j'en profite un petit aparté pour vous prévenir. J'irai sans doute faire, si mon genou me le permet, une petite vidéo pour le Nouvel An Chinois à la boutique Semi, donc j'espère que vous serez nombreux. Ça va être sympa, je pense. Je vous en parlerai plus sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, voilà. Vous savez que j'y pense depuis ce matin. Je me dis, oh là là, ça va m'arracher la tronche. Ah, tiens, il faut que j'ai réussi à ouvrir, là. Les sachets. Bon. On va la réessayer de l'autre côté. Waouh. Attention, les amis. Je vous montre, regardez bien. La fameuse... Oh, putain. Regardez. Elle est rouge vif. Oh, putain. Ça va être mortel. Je sens que ça va être mortel. Ah. Là, on y va. On va touiller. Je sens les... C'est rouge vif. C'est rouge sang. Je sens que ça va être... Et je rajoute un petit peu d'eau dedans parce que... Il y a un peu de sauce parce que sinon ça va être... Alors, hors caméra, j'ai goûté juste un petit coup de tirer sur le sachet. Allez. Puis, je vais vous dire... Hum. Oh là là là. Après, ça sent super bon. Donc, pour savoir, Soso, c'est lui qui est derrière la caméra. Il me l'a dit, ça sent super bon. Mais bon. Après... Voilà, donc là, elles sont prêtes. Allez, je fais un petit prière. 11. Peaceful noodle challenge. C'est parti. On y va. Donc, je vais commencer par celle-là. Et après, on passera sur la mayonnaise au poivre. Même Sari qui m'a vendu ça au magasin, qui ne connaît pas, il n'a jamais goûté. Ça vient du Japon. Donc, s'il y a des amis japonais qui regardent la vidéo, s'ils peuvent me dire exactement comment ça s'appelle. Parce que derrière, ils disent que ça s'appelle du... Yaki Soba instantané avec mayonnaise au poivre Nyocho. N'hésitez pas dans les pays asiatiques, c'est fort. Allez, go, c'est parti. On goûte. Par contre, c'est bouillant. Vous ne pouvez pas me... Hum. Alors, il faut continuer, le feu. Sinon, il va après. Bon, c'est bien, c'est que les pâtes, comme ça, tu peux les manger comme un gros, quoi. Ça y est. Ça commence à monter. Moi, ça va, je supporte assez bien le piment. Bon, le truc, c'est quelqu'un de moins fort que celui que j'avais goûté derrière. C'est pas la fameuse vidéo où j'ai mis du piment. Ah putain, mais ça arrache quand même. Ça fait... Mais il faut... En fait, il faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Voilà. Mon paysanie, ouais, c'est... Ça brûle. Ah, j'en pleure. Ah putain. En tout cas, en tout cas, ce qui est un truc qui est sûr, c'est que ça va bien me déboucher de trop du cul. Ah. En fait, j'ai pris du lait, mais je ne vais pas en prendre maintenant. Ah si, en fait, je vais en prendre. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah. Ah, je sais que lait et les pâtes, c'est pas ce qui va bien ensemble, mais... Allez, bon. Il me reste que ça, les amis. Et encore, c'est pas un gros pont. Je l'ai pris comme ça pour faciliter la vidéo, pour éviter d'avoir des assiettes qui traînent de partout, des doles. On va dire qu'elles étaient remplies à peu près jusqu'à la moitié. Il me reste encore... Allez, il me reste encore... Il m'en reste, quoi. Allez. Et franchement, les Coréens, les Chinois, tout ça, je sais pas comment ils font pour manger ça. Ah, c'est même pas... C'est horrible, c'est... Là, je dis rien, mais... Ah, j'ai le même, j'ai le même, j'ai le même coup de coup de dessous, hein. Hum. Ah. Ah. Ah, vache. Hum. Allez, c'est presque fini. Ah, c'est vrai, t'as toutes les craignes. Ah, c'est fini. Donc, déjà, celui-là. Ah. Ah. Ah, j'ai la bouche en feu. Ah. Ah. A few moments later. Et attendu que ça surface un peu, genre dans les yeux qui pleurent, je ne sens plus ma bouche, donc elle est anesthésiée, donc c'est ça, ça arrache plus, ça ne me fera rien de plus. Alors en fait, le packaging est comme ça. Vous avez la boîte ? C'est une boîte en... je crois que c'est en... la matière, je ne sais plus, qui polystyrène, je ne sais plus, un truc comme ça. Ça ressemble aux boîtes de McDo qu'il y avait dans les années 90, pour les amis. D'ailleurs, ceux qui aimaient bien des boîtes comme ça à McDo et qui les aiment dans les commentaires. Donc, vous ouvrez comme ça. Donc, c'est tout expliqué en japonais, heureusement, il y a des dessins, vous voyez. Donc, vous ouvrez, et dedans, il y a un sachet, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est, voilà, c'est ça, un sachet. Ensuite, on a un autre sachet, donc ça, ça doit être la... Ah oui, ça, c'est la mayonnaise. C'est la fameuse mayonnaise, comment ils disent ? La mayonnaise au poivre, moi, moi, Miojo. Voilà, donc ça, ça doit être la sauce. C'est une sauce au poisson, je crois. Ça ne sent rien. Et ça, ça doit être des petites herbes aromatiques, ça doit être des petites graines de fibon, enfin, j'espère pas, des petites graines de sésame, des trucs comme ça. Et une grosse plâtrée de pâtes, voilà. Donc, ce que je vous propose, les amis, je vais tout faire chauffer. Je mets tout et on se retrouve tout de suite. Et donc, l'eau, elle a attendu un peu, trois minutes, ça. Bon, voilà, ça se donne comme ça. Ah oui, c'est sympa. Vous voyez, je vous montre vite fait. Vous avez une petite languette que vous enlevez pour l'eau et que vous pouvez la vider comme ça. Vous voyez, après les petits trous, je ne sais pas si vous voyez les petits trous. Voilà, nickel, vous voyez. Donc là, on enlève. Après, ça vous fait un... Voilà, je mets ça dans le sac, direct à la veille. Donc voilà, ça vous donne un bon plat de pâtes comme ça. Vous voyez, hum, bien, bien. Et il y a des petits légumes, déjà, après... Ça doit être des petits légumes déshydratés, voilà. Ça doit être des petits morceaux de salade, de chou chinois. Enfin, hum, ça sent trop bon. Donc, dedans, on rajoute. Alors ça, ça doit être des petites herbes aromatiques, je pense. Bien sûr, c'est super facile à ouvrir, comme d'habitude. Hop, voilà. On va les regarder. Ouais, c'est ça, c'est des petites... Des petites herbes. Hum, ça sent l'ail et tout. Je crois que ça sent trop bon. Eh, je vais peut-être finir la vidéo en beauté. Alors ça, c'est une sauce. C'est une sauce à quoi ? Je n'en sais rien. Ça va être la surprise, pareil. Ouais, c'est un peu... Un peu de cuillère, on dirait de la sauce soja. Bon, on va voir. Après, pour ouvrir, ça va être cotoncée. Ah non, c'est bon. Une herbe, c'est facile, vous voyez. Yeah ! Oh putain ! Je goûte avant, on ne sait jamais. Hum. Ah, c'est pas alimenté. Et voilà, puis vous la versez, allez. Hum, comme ceci. Oh là là là. Oh, ça va être bon. Je sens que celles-là, elles vont être bonnes. Oh putain, la sauce est trop bonne. Donc, je mélange dans le plat. Allez, comme ça. Donc, il faut bien... Allez, je touille, je touille, je touille, je touille. Elles sont prêtes, vous voyez. Donc, le plat, ça donne ça. Super belle couleur. Ça sent trop bon. Et donc là, c'est peut-être ça qui va piquer. On va voir. C'est de la mayonnaise. Mio... Ah, j'ai juste eu le papier. Miojo, mio... Oui, Miojo. Donc. Et en fait, il faut faire des stris. Alors, je vais essayer, je vous le montre après. Alors, je fais comme ça. Excellent. Je vais en goûter un petit peu, comme ça. Sans rien. Alors, c'est la mayonnaise au poivre. On va voir. Je sais, je n'ai jamais goûté. Hum. Oh, c'est trop bon. Voilà. Ouais, c'est une petite mayonnaise un peu relevé au poivre. Mais c'est vachement bon. Bon, les amis, maintenant, ça donne ça. Regardez, je vous le montre. Je voulais absolument me jeter dessus. Voilà, ça donne ça. C'est sympa, hein ? Alors, je vais peut-être mélanger un petit peu la sauce. Et puis, on va goûter à la taca. Je sens... Je ne sais pas quoi, je sens que je vais me régaler. On va finir en beauté. Parce qu'à l'autre, le pot, il m'a bien arraché. Allez, c'est parti. Bonne. La trie comme ça. Ça, c'est ça, tu peux manger ça comme elle. De toute façon, les Chinois, quand je les vois manger ça, ils mangent ça au micro-port. C'est trop bien. Trop, 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 trop bon. Oh là là là. Oh là là là. C'est plus de quoi. Oh. Franchement, si jamais vous êtes sur Flair, ou que vous pouvez trouver ce paquet si vous faites un arrêt sur image et que vous achetez. Franchement, elles sont super bonnes. Alors là, la troupe mayonnaise, ça relève le goût. Elles fondent un peu quand tu les manges. Hum. 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 C'est trop bon. Franchement, elles sont délicieuses. C'est un saccadre. J'ai l'impression d'être au restaurant chinois, pour vous dire. Hum. 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 Franchement, ça claque. Allez, les amis, ce que je vous propose, je finis les pâtes, je vous fais le petit débris, enfin, je vais pas les laisser perdre. Les amis, donc, j'ai fini mes petites pâtes. C'était trop, trop bon. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Soumeny et d'en acheter, achetez-en. Elles sont, elles sont juste délicieuses. C'est la petite mayonnaise au poivre, là. Ah, je dis, moi, j'ai un truc. Comment je fais ? Ah, dans les dents, c'est une petite mayonnaise qui est juste relevé. Ça n'a pas un goût de poivre prononcé comme la sauce au poivre, par exemple. Une vraie sauce au poivre maison, ça peut arracher, là, une fois-ci, c'est bien dosé. Enfin, en tout cas, oui, vous voyez, je vous mens pas. C'est fini, je vais tout manger. Alors, les autres, vous les retrouvez aussi chez lui, elles arrachent bien la couche. Il faut savoir que quand je les ai mangés tout à l'heure, il y a des micro-coupures dans la vidéo, je suis resté bien 20 minutes avant de faire quelque chose, parce que j'avais la couche en foule. En tout cas, les amis, moi, ça m'a fait très plaisir. Vous pouvez faire cette vidéo avec vous. Comme vous le voyez, nouveau matériel, nouvelle lumière, fond vert, tout que c'est génial. Ça fait vraiment une autre dimension à la chaîne, et j'en suis très content. Alors, bien sûr, je n'ai pas encore l'appareil photo qui est adéquat, et le logiciel qui est forcément adéquat, mais c'est déjà pas mal. Donc, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous vous êtes amusés. Moi, je trouve ça sympa. La prochaine vidéo, ce sera avec un des enfants. On va sans doute tester un jouet ou quelque chose, je ne sais pas encore, vous en saurez plus sur les réseaux sociaux. En avant, n'oubliez pas que les vidéos de visite, de découverte vont continuer. J'ai prévu pas mal de vidéos à l'extérieur, plutôt dans les beaux jours, et quand ma jambe ira mieux, parce que c'est vrai que je préfère faire des vidéos statiques pour rester assis, parce que ma jambe me fait souffrir et je ne peux pas trop marcher. Mais vous n'avez pas, c'est prévu. Je recontacterai Philippe avec lui et avec les enfants. On ira découvrir des super lieux sympas que vous n'avez pas vus, comme la Tour de Bonvouloir. J'ai prévu d'aller au château de Carlouge aussi, au château de Messay, à Banné-Velor, pour vous présenter cette ville, et surtout aussi aller à Camembert, la capitale du fameux fromage. C'est pas loin d'ici, c'est chez nous. Camembert, c'est chez nous, les gars. En attendant, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo, un petit pouce bleu. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez pour avoir toutes les notifications. Qu'est-ce que j'ai dit de l'autre ? J'ai rien oublié. N'oubliez pas aussi de me faire un petit... de laisser un petit message dans la barre de description si vous avez un challenge qui vous intéresserait que je fasse, ou une vidéo que je voudrais que je tourne, ou un jouet que vous voudriez que je teste. Il n'y a pas de problème. Je suis dispo pour tout, pour tout. Voilà. On s'amuse, ici on s'amuse, et on rigole. Voilà donc les amis, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz